La réunion ce matin au sein du Conseil avait pour but d'aborder les enjeux et la problématique du patrimoine matériel et immatériel et de voir quels rôles et quels sujets sont pour référer l'Office en la matière. La stratégie de l'Office national marocain du tourisme positionne aujourd'hui justement la mise en avant de ce patrimoine matériel et immatériel comme un enjeu prioritaire de sa stratégie. Pourquoi ? Quand on regarde aujourd'hui les grandes destinations touristiques à travers le monde, c'est d'abord avant tout des destinations, bien sûr au-delà de leur environnement propre, qui ont un potentiel et qui ont développé tout ce qui a trait à ce patrimoine matériel et immatériel. C'est le cas de Londres, de Paris, de New York pour ne citer que ces exemples. Quand on voit le Maroc, notre pays a une réelle légitimité à raconter dans ce domaine parce que son patrimoine matériel et immatériel est immense. Et aujourd'hui, donc depuis maintenant deux ans, nous avons opéré une rupture dans la stratégie de l'Office afin de mettre en avant ce patrimoine. Alors bien sûr, de par le passé, nous montrons des images qui concernent le bannère, des paysages. Mais ce qui est fondamental pour nous aujourd'hui, c'est de raconter l'histoire du Maroc. L'histoire du Maroc avec un grand H, à la fois sa culture, sa géographie, ses diversités culturelles. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, il me semble que l'Office est le premier acteur dans ce domaine de la mise en avant du patrimoine immatériel et immatériel, à la fois par l'ampleur du budget consacré par an, plus de 200 millions de dirhams, mais également par sa politique multicanaux. Aujourd'hui, plusieurs actions sont faites à l'international en utilisant bien sûr les réseaux sociaux, les supports médias comme la presse, la radio, la télévision, également le canal des tours opérateurs et des agences online. Et à travers cette politique de multicanaux, nous mettons en avant à la fois la gastronomie marocaine, qui est un des points forts, tout ce qui est art de vivre, l'artisanat marocain, la musique, également les festivals et les traditions marocaines, comme le Moussoum de Tantan, le Festival des musiques sacrées de Fès. Nous avons également des petits festivals, des événements dans les régions, comme celui de la fête des roses, ou celui qui a trait au safran. Donc tout cela aujourd'hui est fait de manière structurée, cohérente. L'Office met en avant l'image du Maroc, les valeurs du Maroc sont les mêmes, quelle que soit la région, mais en parallèle, nous avons aidé les régions à construire une approche par région. Chaque région a ses particularités, ses spécificités à montrer. Donc c'est ce que nous essayons de faire avec les responsables à la fois locaux, les autorités, les élus, mais surtout les professionnels de tourisme, pour bien mettre en avant leurs régions et leurs particularités.